Magnifier cette journée qui marque vraiment une nouvelle série de formations. Une nouvelle série parce qu'il y a d'autres séries qui ont précédé et qui ont pu produire des générations quand même dans les métiers de l'audiovisuel. Il faut se féliciter de cette activité de Ibera qui n'est pas à sa première activité mais il faut s'en féliciter et également espérer qu'avec l'appui du ministère que ces activités de formation vont être renforcées. Parce qu'on parle d'employabilité des jeunes et cette activité entre dans ce cadre pour permettre à ces jeunes qui veulent vraiment s'activer dans ces métiers de l'audiovisuel puissent disposer du minimum requis pour pouvoir évoluer dans ces métiers-là. Donc c'est ce qui justifie notre présence et nous nous en réjouissons et nous souhaitons que cette activité se déroule dans les meilleures conditions et qu'à l'arrivée, qu'on ait des jeunes qui sont bien formés et prêts à relever les défis quand même dans le cadre du secteur de l'audiovisuel. L'appel que nous lançons à l'endroit de ces jeunes, c'est d'être assidus. Quand même de suivre avec beaucoup de rigueur cette formation en ayant en tête l'objectif d'être renforcée, l'objectif d'être outillée et l'objectif aussi d'être opérationnel dans ces métiers de l'audiovisuel qui sont des métiers qui sont en perpétuelle évolution. Pourquoi ? Parce que vous savez que ces métiers sont des métiers qui reposent sur quand même les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Or, ces nouvelles technologies ont une évolution fulgurante d'où la nécessité de se remettre toujours en cause pour pouvoir évoluer dans ce secteur. Donc c'est pourquoi les renforcements de capacités sont toujours les bienvenus pour permettre à ces jeunes de se parfaire, mais de s'améliorer, mais également de connaître les baies en bas de ces métiers, mais surtout aussi de combler un vide, parce que ces métiers de l'audiovisuel sont les parents pauvres de nos circonscriptions périphériques. Donc aujourd'hui, il s'agira non seulement de les former, mais de les suivre pour qu'un autre retour, parce qu'ils proviennent de différentes communes de la région, au retour dans leurs communes respectives, pour qu'ils puissent évoluer au moins dans ces métiers qu'ils ont choisis. Quand on veut prétendre à un emploi, il faut d'abord qu'on soit apte à exercer cet emploi-là. Les métiers du cinéma demandent beaucoup d'exigences, c'est un métier très rigoureux, de façon globale, les métiers de l'audiovisuel et du cinéma demandent des compétences techniques que les candidats doivent maîtriser pour prétendre à un emploi. L'État devra travailler à garantir à ces jeunes-là la formation pour leur permettre de trouver un emploi. Nous devons, en tant que démembrement de l'État, accompagner les projets de ce genre. C'est pour cela que M. le ministre de la Culture et de la Communication, M. Abla Diop, nous a demandé vraiment de soutenir des initiatives pareilles pour que les jeunes puissent vraiment être préparés à entrer dans le marché de l'emploi en ce qui concerne l'audiovisuel et le cinéma. Il y a des initiatives qui sont itinérantes. Nous avons, je voudrais citer, Scénario pour tous, dans le domaine du cinéma, mais qui est une formation itinérante qui va dans les régions. Documentaire, pour le film documentaire aussi, il y a des formations qui sont itinérantes et qui tournent dans les régions et qui travaillent en partenariat avec les centres culturels régionaux. Mais ça ne suffit pas, les centres culturels régionaux sont dans les capitales. Et quand nous voyons une structure qui est au niveau local et qui porte ce genre de projet, ça nous intéresse et nous accompagnons ce projet-là. Ibarra s'est positionné comme le leader dans cette zone. Avant cette formation, beaucoup de choses se sont passées. Ils nous envoient des rapports, nous voyons ce qui se passe. Mes prédécesseurs sont déjà venus ici pour voir ce que Ibarra est en train de faire. Et donc, il n'y a pas de doute que la collaboration va se poursuivre entre Ibarra et le ministère de la Culture et de la Communication pour ce qui concerne la formation. Puisque nous voulons former le maximum de jeunes pour que nous voulons que ces jeunes-là soient aptes à exercer ces métiers-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !